Zérolai TV vous emmène aujourd'hui à la gare de Lyon et regardez ce qu'on va croiser bientôt dans toutes les gares de France. Ce sont des robots. Et oui, alors c'est pas R2D2, c'est pas 6PO, mais ce sont des robots qui ont un sens et qui vont avoir leur rôle. Comme par exemple, regardez celui-ci, c'est un robot en fait nettoyeur. Il va tout simplement faire le ménage dans la gare, ici, gare de Lyon. Alors il est bardé de capteurs bien évidemment, capteurs infrarouges, il a un radar, il a aussi un gyroscope. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a une autonomie d'une journée avec 53 litres d'eau. Il va nettoyer, aspirer le sol de la gare parce que c'est un enjeu, il faut le savoir, important pour les gares de France d'être encore plus propre. Il communique pour dire justement qu'il a terminé de faire son parcours et en fait, il va se servir du mapping, c'est-à-dire que quelqu'un va programmer le parcours de ce robot dans la gare et il va le suivre scrupuleusement. Alors bien sûr avec les capteurs, il n'écrasera personne et même pas votre chien, c'est garanti. Alors il faut savoir que ces robots sont déjà présents aux Etats-Unis, c'est une boîte américaine qui les fabrique, mais qu'en France, il n'avait pas en fait l'autorisation d'être utilisé. C'est maintenant chose faite et il va arriver ici, gare de Lyon, dès mars prochain. Autre robot que vous risquez de croiser très bientôt dans les gares de France, dans les semaines ou les mois qui viennent, c'est un robot qui est en quelque sorte un bagagiste. Vous savez qu'aujourd'hui, la SNCF accueille bien évidemment des personnes à mobilité réduite, bien sûr. Eh bien, dans quelques semaines, dans quelques mois, ces personnes à mobilité réduite seront accompagnées par ce robot qui est fait pour transporter des bagages. En fait, c'est un chariot autonome avec un suivi automatique. Il est bardé de capteurs, ce robot, et en fait, va repérer les jambes d'une personne et va les suivre. Donc voilà, le scénario est simple. Vous allez poser des bagages sur ce robot et il va suivre donc quelqu'un, tout simplement. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'en appuyant sur un bouton, il va revenir à son point de départ, bien évidemment, en prenant en compte du trafic des passagers qu'il y a tout autour. Il s'arrêtera, bien sûr, s'il rencontre un obstacle. Les premières livraisons de ce robot sont prévues pour mars prochain. Ça arrivera à Gare de l'Est et après, donc, ça se généralisera dans toutes les gares de France. Il faut savoir que ce robot a déjà une utilité, déjà utilisé, par exemple, dans les domaines viticoles pour les personnes qui font des vendanges. Ils mettent le raisin dessus et ce robot part tout seul se décharger et revient après pour être encore une fois re-rempli. C'est une innovation française. C'est la société Effidence qui fait ça. Alors, le prix, bien sûr, c'est pas donné pour tout le monde. C'est entre 15 et 20 000 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo !